Bien le bonsoir, un télescope c'est chouette, vous demeuriez bien en avoir, mais ça vous semble trop compliqué. Comment choisir, comment s'en servir, comment le régler ? Bref, ce soir en attendant la nuit, je vous propose de tout savoir pour sortir votre télescope du garage où il prend la poussière. Pour l'étymologie, ai-je vraiment besoin de la faire du grec scope, voir, et télé de loin ? Simple, efficace. Et mettons-nous d'accord tout de suite, il existe deux types de télescopes. Les réflecteurs, qui utilisent des miroirs pour réfléchir la lumière, comme leur nom l'indique. Et ceux à quoi vous pensez normalement quand je vous dis télescope. Et les réfracteurs, qui utilisent des lentilles pour, bah, réfracter la lumière, et ainsi grossir les objets. Et c'est aussi ceux qu'on appelle généralement en France, lunettes astronomiques. C'est la lunette qui a été inventée la première, en fait, la longue vue. Sa date d'invention précise et son inventeur sont un peu discutées, mais avant ça on va revenir un petit peu dans le temps si vous le voulez bien. Les lentilles et leurs effets sur la lumière étaient connus depuis à peu près l'antiquité. En revanche, leur fabrication en masse et leur utilisation au quotidien durent attendre le XIIIe siècle avec le développement des verries au nord de l'Italie. Pise, Venise, Florence, se dispute pas mal la paternité de l'invention d'ailleurs. Mais aussi le monde arabe ou l'Angleterre, et je ne parle même pas de la Chine, où l'invention a vraisemblablement aussi été faite complètement indépendamment. Appelées lentilles à cause de leur forme similaire, baf, aux lentilles, elles prendront aussi en France le nom de lunettes, petite lune, du fait de leur forme similaire à la lune. La jonction de deux lentilles pour réaliser une longue vue attendra encore quelques siècles et sa paternité est à peu près aussi floue que pour les lentilles. Il est couramment admis que le brevet, déposé en 1608, et sa première mise en application revienne au hollandais Hans Lieperchey. Désolé pour la prononciation, et je vais écorcher le suivant. Zakaria Sjernsen prétend aussi à la paternité de l'invention, et se trouve la même année à commercialiser des longues vues à la foire d'automne de Francfort. Mais Léonard et Thomas Diggs semblent bien avoir été les premiers à construire un télescope, dans les années 1570. Bref, si l'invention est initialement développée pour voir les objets de loin, les objets terrestres hein on s'entend, c'est évidemment Galilée qui aura la bonne idée de tourner sa longue vue vers le ciel en 1609. Il est évidemment tout à fait possible que d'autres l'aient fait avant lui, ou en même temps que lui, mais si l'histoire a retenu Galilée, c'est évidemment pour tous ses travaux qui en découleront. Il aura aussi fait progresser l'instrument, le faisant passer d'un facteur de grossissement de 3 à 8, puis à 20. Et c'est avec ce dernier grossissement qu'évidemment il commencera à observer, en octobre 1609, Jupiter, et découvrira pour son plus grand étonnement les 4 étoiles qui semblent tourner autour de la planète. Les fameux satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Petit aparté, les observations de Galilée sont très faciles à reproduire, et je ne peux que vous encourager à le faire. Voir le système solaire comme ça en mouvement, pour moi c'est toujours quelque chose d'absolument vertigineux. Donc franchement, n'hésitez pas. Mais les découvertes de Galilée mériteraient un épisode à elles seules, donc passons pour l'instant. Assez rapidement, l'idée émergea qu'un miroir parabolique pourrait aussi être utilisé en lieu et place des lentilles pour éliminer certains inconvénients de ces dernières. Et la première d'entre elles, l'aberration chromatique, la quoi ? Mais si, vous savez, ces franches colorées qui peuvent apparaître parfois sur les photos, et non, je ne rentrerai pas dans les détails maintenant. Bref, plusieurs essais sont tentés, et c'est évidemment Isaac Newton qui, en 1668, imposera son design, toujours utilisé de nos jours. Et qui d'ailleurs porte son nom. De là, la qualité des instruments ne va pas cesser de progresser, et au cours du 19e siècle, des améliorations tentant de combiner le meilleur des deux mondes entre les lentilles et les miroirs verront le jour, et seront améliorés encore au cours du 20e siècle, pour donner les Schmitt-Casse-Grain, les Maxutoff-Casse-Grain, et compagnie. Ces derniers designs améliorent les différents défauts des Newton, mais pour ça, je vais vous renvoyer aux vidéos de Stardust à la Maison de l'Astronomie, et AstronoGeek sur les Dobsons. Les Dobsons qui, certes, sont des télescopes de Newton, mais ils parlent aussi des Schmitt-Casse-Grain, donc ça vaut le coup d'aller voir. Les liens seront évidemment dans les fiches, et dans la description. Bon, maintenant que je vous ai brossé rapidement l'historique, passons un peu à la théorie. Comment marche un télescope ? Alors, je vous rassure tout de suite, je vais vous épargner toutes les équations d'optique derrière le fonctionnement d'un télescope. Déjà parce que je ne les maîtrise pas moi-même, mais aussi parce qu'il n'a pas vraiment besoin pour comprendre comment ça marche. On va rester assez dans le général. Du coup, ce que je vais dire s'applique globalement assez bien aux télescopes et aux lunettes, et je vais parler de manière générique de télescope, mais pensez bien que ça s'applique aux deux. Mais avant ça, faisons un petit tour de l'instrument, histoire qu'on se comprenne bien sur les termes. Le corps du télescope a une forme de tube, et s'appelle donc le tube. Voilà, jusque là, c'est simple. Dans le cadre d'un newton, la lumière va arriver et va frapper le premier miroir en fond du tube, qui s'appelle le miroir primaire. Toujours facile, non ? Ce miroir va donc réfléchir la lumière sur un second miroir. Le miroir, vous l'avez, après le miroir primaire, c'est le miroir secondaire. Tout simple, non ? Et la lumière ressort finalement par l'oculaire, par une petite lentille, qui va la focaliser pour que notre oeil puisse la voir. Pour la lunette, la lumière va traverser une première lentille en entrée de tube, qu'on appelle la lentille frontale, et elle va ensuite traverser tout le tube, jusqu'à arriver de la même manière que sur le télescope, sur un oculaire, qui va focaliser la lumière dans notre oeil. Je ne vais pas détailler les différentes variations casse-grin, c'est inutile ici, ça a été très bien fait dans les deux vidéos citées précédemment, donc allez faire un saut dans les fiches si ça vous intéresse, vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. On trouve aussi, accrochée sur le tube, une petite lunette, qu'on appelle le chercheur, et qui permet, comme son nom l'indique, de chercher les objets qu'on veut observer. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Le télescope va vous permettre de grossir l'image, bien évidemment, mais c'est avant tout un amplificateur de lumière. Si votre pupille ne peut s'ouvrir que jusqu'à 6-8 mm de diamètre, un télescope ouvre à beaucoup plus. Le mien, par exemple, fait 200 mm, soit 25 fois plus que mon oeil, si on prend une pupille de 8 mm. La surface de collecte de la lumière est donc aussi beaucoup plus grande, 625 fois dans mon exemple. Cette caractéristique du télescope s'appelle l'ouverture. Elle correspond au diamètre du miroir primaire, ou de la lentille frontale dans le cadre d'une lunette. Et comme vous l'aurez compris, sur mon télescope, le primaire fait 200 mm de diamètre. Mais ce n'est pas tout. Le télescope se caractérise aussi par sa focale, comme un objectif photo, en fait. Cette valeur correspond à la distance à laquelle se focalisent les rayons lumineux. Et ça va aussi avoir un certain rapport avec le facteur de grossissement des objets. En simplifié, plus elle est grande, plus on grossit. Mais en contrepartie, on va aussi réduire le champ de vision. C'est d'ailleurs exactement comme en photo. J'aurais peut-être dû d'ailleurs prévenir les photographes de sauter ce passage. Mais bon, tant pis. Mais on perd aussi en luminosité en augmentant la focale. Comme en photo, la relation entre la focale et l'ouverture va indiquer à quel point le télescope collecte de la lumière, à quel point il est lumineux. En photo, on dirait aussi à quel point il est rapide. Parce que plus il est lumineux, plus on peut prendre des photos avec un temps d'exposition rapide. Cela se décrit par le rapport F sur D, avec F la longueur focale et D l'ouverture. Mon télescope ayant une focale de 1000 mm, il a un rapport d'ouverture de 5. En général, on ne parle d'ailleurs que de l'ouverture, qu'on note F sur 5, ou qu'on dit F5. Ou 200 mm évidemment, ce qui est identique. Ainsi, plus le rapport F sur D sera grand, moins l'instrument sera lumineux. Mais ce rapport va aussi jouer sur la profondeur de champ. Encore une fois, comme en photo. Plus le télescope sera lumineux, et plus la mise au point sera difficile à faire. Ainsi, pour débuter, à mon avis, et ça n'engage que moi, il vaudra mieux se tourner vers un instrument peu rapide, genre F10 par exemple. Alors je disais que plus la focale est grande, plus on grossit. C'est vrai, mais ce n'est qu'à moitié vrai. L'oculaire va aussi jouer son rôle là-dedans, et un rôle important. Plus précisément, sa focale. Parce que lui aussi il a une focale. Le grossissement se calcule par la focale du télescope divisé par celle de l'oculaire. Par exemple, sur cet oculaire qui a une focale de 28 mm, si je divise 1000 la focale de mon télescope par 28 mm, j'ai un grossissement de presque 36 fois. Et pour grossir plus, j'ai cet autre oculaire de 9 mm qui lui me permet de grossir 111 fois. Alors vous allez sûrement me dire qu'il suffit de prendre un oculaire avec une focale extrêmement courte pour avoir un grossissement de fou. Mais évidemment, ce n'est pas si simple. On considère généralement qu'il ne faut pas dépasser 1,5 à 2 fois l'ouverture en grossissement. Soit du 300 à 400 fois dans mon cas. Le problème, c'est qu'au-delà, la qualité de l'image va se dégrader très très vite. Et croyez-moi, il vaut mieux une petite image vraiment très nette et bien piquée. C'est bien plus sympa qu'une grosse image toute floue. Ma première lunette était fournie avec un oculaire de 6 mm, de très mauvaise qualité par-dessus le marché, promettant un facteur de grossissement de 150 sur une lunette ouvrant à 70. Je ne l'ai monté qu'une ou deux fois et c'était, pour ainsi dire, inutilisable. Et puis, soyons honnêtes, selon votre pratique, avoir un grossissement de taré ne vous apportera à peu près rien. Plein de nébuleuses sont suffisamment grandes pour pouvoir remplir le champ de votre oculaire sans avoir à beaucoup grossir. Mais maintenant que vous savez tout sur les télescopes, la question que vous attendez certainement tous, comment choisir son télescope ? Eh bien... Ne comptez surtout pas sur moi pour vous le dire. Ok, 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 je vais vous expliquer. Le choix d'un télescope dépend totalement de votre pratique. Alors je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est aussi personnel qu'une brosse à dents, mais c'est un peu comme la voiture. Certaines personnes se satisferont parfaitement d'une petite citadine pour pouvoir observer la lune depuis leur balcon. D'autres auront plus l'utilité d'un gros van pour pouvoir partir loin des villes, observer le ciel profond, chasser les comètes. Certains choisiront une Formule 1 pour pouvoir avoir la précision maximale pour pouvoir faire de l'astrophoto. Et d'autres d'une Ferrari pour pouvoir se la péter en décoration dans le salon, mais surtout, surtout sans jamais le sortir, on risquerait de l'abîmer. Et puis il y a ceux qui veulent une sportive électrique avec 400 km d'autonomie et un super design, et qui du coup se construisent eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Bon, entendons-nous bien, en réalité, Musk s'est contenté de racheter une marque, a mis une pression monstre sur une armée d'ingénieurs, mais vous avez l'idée, certains construiront leur propre télescope pour être absolument certain qu'ils correspondent exactement à leurs besoins. Bref, que vous vouliez l'utiliser sur votre balcon, pouvoir le trimballer partout, faire du ciel profond, faire du planétaire, ou faire de la photo, ou simplement juste un petit peu d'observation, l'instrument sera différent, et le budget aussi. Ma pratique ne sera pas la vôtre, et puis j'ai une certaine préférence pour les newtons. Même si parfois me trimballer ce monstre me fatigue un peu et qu'un petit casse-grain me tend très bien. Et de manière générale, la pratique de qui que ce soit vous conseiller en instru ne sera pas la vôtre. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de vous rapprocher d'un club. Là, vous allez pouvoir discuter avec des passionnés, voir un petit peu de matos, plus ou moins en fonction de la taille des clubs, mais il y a normalement toujours un peu de diversité dans un club. Et puis surtout, vous pourrez observer et vous faire la main. Ce n'est vraiment qu'ainsi que vous arriverez à voir ce que vous aimez et identifier ce dont vous avez besoin. Une fois vos idées un petit peu plus claires, les magasins d'astro sont généralement tenus par des passionnés. Du moins pour ce que je sais du monde de l'observation à Paris ou de la clé des étoiles à Toulouse. Mais je n'ai aucun doute que ce soit aussi le cas dans d'autres magasins en France ou ailleurs. Et vous aurez l'assurance d'avoir masse de conseils pour pouvoir trouver l'instru qu'il vous faut. Conseil annexe, et si vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez, le bon coin peut être une sacrée mine de bonnes affaires. Toutes les personnes ne s'étant pas posées toutes les questions sur leurs pratiques que j'ai mentionnées précédemment finissent immanquablement par délaisser leur instru. Et après une paire d'années à le laisser prendre la poussière dans leur garage, généralement finissent par s'en débarrasser à des prix défiant toute concurrence. Dans ce cas, privilégiez tout de même le local pour pouvoir bien inspecter l'instru sous toutes ses coutures. Tout choc sur le corps ou toute trace sur le miroir doit vous éveiller la suspicion. Et si possible, évidemment, testez-le. Mais dans ce cas, pensez que s'il n'a pas été utilisé depuis assez longtemps, il peut être décollimaté. La collimation, c'est juste l'alignement entre les deux miroirs principaux. S'ils ne sont pas alignés correctement, les images seront floues. Ce n'est pas un réglage qui est très difficile à faire, c'est plutôt simple. Mais c'est à prendre en compte si vous voulez faire un test. Si l'image est floue, ça peut juste être un problème de collimation. Donc discutez bien avec le vendeur pour avoir l'historique de l'instrument et voir s'il y a eu des petits problèmes ou si c'est juste effectivement un petit problème de collimation. Et si vous savez faire et que vous avez les instruments, emmenez-les avec vous pour vérifier cette collimation. Mais dans ce cas-là, je pense que vous êtes suffisamment avancé pour ne pas vraiment avoir besoin de cette vidéo. Lors d'un achat, ne négligez pas le trépied. Un bon trépied, c'est une bonne stabilité et un confort d'utilisation accru. Pensez aussi aux oculaires venant avec l'instru. Des oculaires, c'est cher. Très cher. Pouvant être plus cher que les télescopes lui-même. Donc si vous pouvez vous épargner le rachat immédiat d'oculaires, c'est quand même pas mal. Maintenant que nous avons vu la théorie, voyons comment utiliser le bousin pour trouver ce qu'on veut dans le ciel. Je vous avais parlé de la lecture de la carte du ciel dans ma seconde vidéo en attendant la nuit et que j'ai vraiment beaucoup de mal à vous recommander aujourd'hui vu la qualité technique. À ma décharge, j'ai de bonnes excuses, mais là n'est pas le sujet. Mais la carte du ciel va vite devenir limitée pour un télescope. Il va mieux falloir se tourner vers un atlas ou un logiciel comme Stellarium, évidemment. Et commencer à apprendre à se servir des coordonnées célestes. Je ne vais parler ici que des deux systèmes principaux utiles pour l'astronomie amateur, mais sachez qu'il en existe d'autres. Le trépied de votre télescope va avoir une tête connectant le télescope à son pied. Soit alt-azimutale, soit équatoriale. Les coordonnées alt-azimutales, ou plus simplement généralement abrégées azimutales, sont simples. C'est haut-bas, angle d'élévation, allant de 0 degré à l'horizon à 90 degré au zénith, et gauche-droite, l'azimut, allant de 0 degré au nord à 360 degré au nord en parcourant dans le sens horaire. L'est sera donc à 90 degrés, le sud à 180 et l'ouest à 270. L'inconvénient principal de ce système, c'est qu'en étant fixe et centré sur l'observateur, les deux coordonnées bougent en continu. Alors les télescopes motorisés en général le gèrent très bien, mais si vous voulez chercher un objet en manuel, ça peut être compliqué. Bref, à part avec des gros dobs, pour des objets faciles à trouver, je n'utilise globalement pas ce système. Le système de coordonnées équatoriales résout en partie ce problème en utilisant un système comparable aux coordonnées terrestres. Latitude-longitude. projetées sur la sphère céleste. Les coordonnées sont donc fixes sur la sphère céleste, mais tournent, de notre point de vue. Avec cette dernière, et du point de vue de l'observateur, cela veut dire que sur un télescope correctement mis en station, c'est-à-dire correctement aligné avec le pôle céleste, la correction ne se fera que sur un seul axe pour compenser la rotation de la planète. Les coordonnées de ce système sont définies par la déclinaison, l'angle d'écart par rapport à l'équateur céleste, équateur céleste qui n'est autre que la projection de l'équateur terrestre sur la sphère céleste, donc en gros l'équivalent de la latitude sur Terre, et l'ascension droite, qui est du coup l'équivalent de la longitude. Mais si la déclinaison s'exprime bien en degrés comme la latitude, de 0 à l'équateur, à 90 degrés au pôle Nord, et moins 90 au pôle Sud, l'ascension droite en revanche, elle s'exprime en heures, minutes et secondes, sur 24 heures, pour le cercle complet. Je reviendrai sûrement sur le pourquoi et quelques détails, mais ce sera pour une autre vidéo. Mais du coup, que faire de ces coordonnées maintenant ? Bah tout simplement, quand vous préparez votre soirée astro, oui, parce que ça se prépare une soirée astro, on n'y va pas au petit bonheur la chance. Comme si tu ne l'avais jamais fait. Ouais, ça va. Bref, quand on prépare sa soirée astro, on note les coordonnées des objets qu'on veut observer sur un petit bout de papier, et on aligne le télescope sur les coordonnées qu'on a notées. D'où l'importance d'investir dans une frontale rouge pour pouvoir lire de nuit sans s'éblouir. Mais petit inconvénient, je ne vous apprends rien, le ciel, ça tourne. Et si ça ne change rien pour la déclinaison, ça a son importance pour l'ascension droite. Les coordonnées sur votre télescope, elles, ne vont pas bouger avec la Terre. Normalement, la roue de graduation de l'ascension droite sur un télescope peut se déverrouiller pour se réajuster. Le truc est donc de noter les coordonnées d'un objet facile à repérer, pas loin de l'objet qu'on veut observer. Si l'objet qu'on veut observer n'est pas lui-même un objet facile à repérer, évidemment. D'aligner son télescope sur cet objet facile, et de recaler la roue de l'ascension droite sur les coordonnées de cet objet. Bref, je récapitule avec un exemple. Disons que je veux commencer par observer M42, la Grande Nébuleuse d'Orion. Elle est grande, elle est visible à l'œil nu, aucun souci. Je n'ai même pas besoin des coordonnées. J'aligne et j'observe. Ensuite, je veux observer M82, la galaxie du cigare, magnitude 8 et quelques. Pas moyen de le voir à l'œil nu, même avec le ciel le plus pur du monde. Mais je sais qu'elle se trouve dans la constellation de la Grande Ourse, dont les étoiles sont faciles à identifier. Je vais donc prendre Dubé comme point de référence. Lors de la préparation de ma soirée astro, j'ai noté ses coordonnées, 11h05. et 61 degrés, 39 minutes. Ainsi que celle de M82 que je veux observer, 9h57 et 69 degrés, 35 minutes. J'aligne le télescope sur mon étoile, et une fois dessus, je réajuste la roue des coordonnées de l'ascension droite sur 11h05. L'ascension droite étant recalée, je peux maintenant pointer mon télescope sur M82 en pointant ses coordonnées. Bref, je récapitule avec un exemple. Disons que je veux commencer par observer M42, la Grande Nébuleuse d'Orion. Elle est grande, elle est visible à l'œil nu, aucun souci. Je n'ai même pas besoin des coordonnées, j'aligne et j'observe. Ensuite, je veux observer M82, la galaxie du cigare, magnitude 8 et quelques. Pas moyen de le voir à la nue, même avec le ciel le plus pur du monde. Mais je sais qu'elle se trouve dans la constellation de la Grande Ourse dont les étoiles sont faciles à identifier. Je vais donc prendre du bœuf comme point de référence. Lors de la préparation de ma soirée astro, j'ai noté ses coordonnées 11h05 et 61 degrés 39 minutes, ainsi que celle de M82 que je veux observer, 9h57 et 69 degrés 35 minutes. J'aligne le télescope sur mon étoile et une fois dessus, je réajuste la roue des coordonnées de l'ascension droite sur 11h05. L'ascension droite étant recalée, je peux maintenant pointer mon télescope sur M82 en pointant ses coordonnées. Alors évidemment, si vous avez une monture motorisée, l'ordinateur tiendra compte de la rotation du ciel et vous n'aurez pas à faire toutes ces manips intermédiaires. Vous entrez les coordonnées de M82 et directement, votre télescope va y aller. Si la mise en station est correcte, évidemment. Et ce qui retire un petit peu de mon plaisir. D'ailleurs, en parlant de mise en station, c'est quoi la mise en station ? Alors la mise en station du télescope, c'est tout simplement son installation pour l'observation. Une fois que celle-ci est faite, vous n'aurez plus à bouger le télescope. C'est d'ailleurs un truc auquel il faut penser quand on prépare sa soirée astro, penser aux occultations de potentiel du terrain local. Arbres, bâtiments, montagnes, que sais-je. Et bien installer le télescope pour ne plus avoir à le bouger. Cette mise en station est vraiment importante si vous avez une monture équatoriale. Parce que bon, pour l'Asie mutale, on pose le télescope et c'est bon. C'est ce qui vous garantit un bon alignement avec l'axe de rotation de la planète. Et c'est vraiment crucial pour l'astrophoto. Bref, pour voir la mise en station, je vous propose de revenir un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Sous-titrage ST' 501 On commence tout d'abord par installer le trépied grossièrement vers le nord. Cet ergo sert à caler la tête du trépied, il doit donc être orienté vers le nord dans l'hémisphère nord. Il peut aussi être de l'autre côté du plateau en fonction de votre préférence, mais il doit toujours être vers le nord. J'aime bien avoir une jambe du trépied pointant vers le nord, du coup il est de ce côté chez moi. Évidemment, dans l'hémisphère sud, l'ergo doit pointer vers le sud. Je vérifie que je suis bien calé vers le nord avec une boussole, et là, on est pas mal. Ensuite, il va falloir mettre ce plateau de niveau puisque c'est là que va venir se fixer la tête. Globalement, la mise à niveau se fait en jouant sur les parties télescopiques du trépied. Et là, on est pas mal. Une petite astuce une fois de niveau, vous pouvez appuyer sur le pied pour vous assurer que ça ne bouge pas. Et si possible, revérifier le niveau à chaque étape, surtout sur un seul meuble. Je pense que chaque monture a son système, mais sur la mienne, on a ce rond qui doit venir s'enchasser dans le plateau du trépied. Et l'ergo dont je vous parlais vient se caler entre ces deux vis. Une fois la tête en place, il faut que vous régliez l'inclinaison de votre tête sur votre latitude. Chaque constructeur, encore une fois, a son système, mais le principe est généralement toujours le même. Sur la mienne, pour ça, il faut jouer avec ces deux vis pour ajuster la latitude. À trompe-ce, je suis à peu près à 68 degrés 5, donc là, je suis pas trop mal. Et ces deux vis-là permettent de jouer sur le réglage fin du pointage vers le nord, mais je vais y revenir. Et l'idée, c'est que cet axe de rotation de la tête soit aligné sur le pôle nord céleste. Ensuite, il faut fixer les contrepoids sur la monture. Ils sont très importants, parce qu'ils compensent le poids du télescope. Ils évitent de trop forcer sur les axes de la tête, et c'est d'autant plus important si vous avez des moteurs, parce que vous risquez de les griller sinon. Ce poids est le contrepoids original, avec une vis pour pouvoir le verrouiller sur l'axe. Et ça, c'est simplement des poids d'altère que j'ai acheté chez Decathlon. Très important si vous achetez chez Decathlon, pensez à bien prendre le système de verrouillage. S'ils ne sont pas verrouillés, ils risquent de se déplacer quand le télescope bouge. Et au bout, vous avez une vis de sécurité pour éviter que les contrepoids tombent si le serrage venait à lâcher. J'ai maintenant installé le gros morceau, le tube du télescope. Tout simplement, il suffit d'en ficher ce rail, et il se verrouille par ses deux vis. Et normalement, aux deux extrémités du rail, les boulons de maintien feront cale l'empêchant de tomber si c'était mal serré. Maintenant, l'idée va être de régler les contrepoids de manière à ce qu'ils équilibrent bien l'ensemble. Pour ça, c'est pas compliqué. Sur chacun des deux axes, ascension droite et déclinaison, on va trouver des freins qu'il faut desserrer et si tout est équilibré, ça bouge librement. Mais si je lâche, il ne faut pas que ça tourne tout seul. Ah, là, vous voyez, c'est pas bien équilibré. L'ascension droite est bonne, et donc les poids aussi, mais la déclinaison tourne toujours, c'est donc pas encore bon. Pour équilibrer ça, on va juste desserrer un peu les deux vis du rail et faire bouger légèrement le télescope en avant ou en arrière. Mais pour ça, j'ai besoin de mes deux mains, je vous laisse donc deux minutes. Voilà, j'ai fait jouer un tout petit peu, et maintenant, vous voyez, il est stable si je le fais bouger. Alors maintenant, on va passer à l'alignement de cette partie-là. Le chercheur. Comme c'est lui qui va nous permettre de chercher les objets dans le ciel, il faut s'assurer qu'il soit bien aligné avec le télescope. Pour ça, c'est très simple, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est plus facile de faire la mise en station de jour. Je pointe d'abord le télescope avec l'oculaire ayant le plus faible zoom, et donc la plus longue focale, si vous avez bien suivi, sur un point remarquable. Je pense que là, je vais pointer sur le sommet de Tromsdal-Sinden que vous voyez là-bas. J'alignerai ensuite le chercheur sur ce même point. Et en général, je fais ensuite un second round avec le zoom le plus fort pour m'assurer que l'alignement est parfait. Donc pour faire le réglage, on va jouer sur ces deux vis qui vont très légèrement modifier l'orientation du chercheur, et qui vont donc permettre de l'aligner avec le télescope. Là, j'ai choisi un patch de neige sur Tromsdal-Sinden. Et dans le chercheur, vous voyez que le réticule est parfaitement aligné avec ce même patch de neige. Donc maintenant, c'est bon. Le chercheur et le télescope sont bien alignés. La prochaine étape est de faire l'alignement polaire. Pour ça, au niveau des deux axes, vous avez deux repères qu'il faut évidemment aligner entre eux. Et si tout va bien, normalement, votre télescope pointe directement vers le pôle Nord-Céleste. Alors évidemment, là, il fait encore jour, on ne voit donc pas Polaris. Mais une fois qu'il fera nuit, si ce n'était pas bien aligné, c'est là que ces vis vont rentrer en jeu. Puisque c'est avec ces vis-là que vous allez réajuster finement votre alignement polaire. Et pour finir, si comme moi, votre télescope est équipé d'un chercheur polaire, vous allez le trouver dans l'axe de la tête. Et ça va vous permettre un alignement absolument parfait avec le pôle céleste. Si on regarde dedans, on y voit une représentation du ciel et le réticule pointant sur le pôle. Le jeu étant évidemment d'aligner les étoiles avec cette représentation. Par contre, ce genre d'équipement, ça n'est utile vraiment que si vous faites de l'astrophoto. Autrement, un alignement sur Polaris est amplement suffisant. Et dernier point pour l'alignement du télescope, si vous avez une monture motorisée comme moi, il faut brancher la batterie et allumer le télescope. Point très important. Sur la batterie, faire très très attention à la polarité. Il n'y a pas toujours de fusible dans les montures et si vous vous trompez de polarité, vous cramez votre monture. Et tant que j'y suis, je vais en profiter pour vous montrer sur le cache. Vous avez souvent un bouchon. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Ce bouchon sert principalement à pouvoir regarder la Lune. Ça réduit la lumière entrant dans le télescope et ça évite donc d'être ébloui. Revenons donc sur l'alignement. Évidemment, il sera fictif vu qu'on ne voit pas encore les étoiles. Il suffit simplement de suivre les instructions. Il me demande d'aligner les repères. Ça, c'est bon. Leur locale. Je choisis un alignement sur deux étoiles. Évidemment, sur trois ou quatre étoiles, ça sera plus précis, mais deux vont suffire pour une soirée rapide. Là, vous voyez la monture bouge pour aller chercher la première étoile choisie, Arcturus. Et là, il est en train de finaliser son pointage. Voilà. Et maintenant, il me demande de corriger l'alignement sur Arcturus avec les flèches. Voilà. On valide. Il me demande ensuite de choisir une seconde étoile. On va garder celle-là pour l'exemple. Vous en avez d'autres. Il s'aligne sur la seconde étoile. Et encore une fois, on réajuste. On peut avoir une étoile supplémentaire si on veut, mais là, je vais juste valider. Voilà. L'alignement est beau. Maintenant, si vous voulez chercher un objet, il faudra entrer les coordonnées que vous avez notées sur votre bout de papier ou utiliser la base d'objet qui est fournie dans la raquette. Vous pouvez évidemment voir les coordonnées de l'objet que vous êtes en train d'observer actuellement. Alors évidemment, dans le détail, chaque constructeur va avoir ses petites variantes de réglage. Mais dans l'esprit, ça sera à peu près pareil pour tout instru doté d'une monture équatoriale. Le réglage du chercheur étant la partie absolument universelle à tout instrument. Un autre avantage à mettre son télescope en station de jour, outre faciliter l'alignement du chercheur, ça permettra aussi de le faire s'ajuster à la température ambiante pour l'observation de la nuit. Sans rentrer dans les détails, le gradient de température avec l'extérieur en début de soirée va causer des images floues. Mais bon, maintenant qu'on a le télescope en station, je vous propose de voir ce qu'on peut regarder avec. Après Jupiter qui disparaît de notre vue, c'est au tour de Saturne de se rapprocher doucement du Soleil. Elle reste cependant facilement observable au sud-ouest dans les dernières lueurs du coucher du Soleil ce mois-ci. Donc autant en profiter. Mars continue à perdre en luminosité alors qu'on s'éloigne d'elle, mais reste cependant bien visible au sud. Uranus est toujours en limite de visibilité à l'œil nu dans un ciel pur et elle reste visible pratiquement toute la nuit. Jumelles, lunettes ou télescopes vous révéleront cette petite bille bleutée. Au petit matin, vous pourrez voir Vénus dans les premières lueurs du jour. Elle s'éloigne progressivement du Soleil et se levera donc de plus en plus tôt à l'est. Si vous êtes un ou une lefto, c'est l'occasion de voir Vénus en croissant. Pour les constellations, je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, on va se tourner vers la Grande Ours qui, on a tendance à l'oublier, n'est pas juste la Grande Casserole. Au-dessus de la tête de l'ours, vous allez trouver, comme évoqué un peu plus tôt, M82, la galaxie du Cigar. Elle tient évidemment son nom de sa forme qui nous est apparente. Cette galaxie souffre pas mal de l'attraction de sa compagne, M81, la galaxie de Bode. Ces deux galaxies sont en effet relativement proches, elles s'influencent gravitationnellement et se déforment donc mutuellement. Une bonne jumelle ou un télescope vous permettront d'admirer ce duo. Et tant qu'on est dans les galaxies, tournons-nous au sud-est pour trouver la constellation du Poisson. Vous pourrez repérer cette constellation par les deux boucles d'étoiles formant les deux poissons, ainsi qu'un lien d'étoiles les attachant. A l'est du Poisson oriental, vous allez trouver la petite constellation du Triangle. Entre le triangle et le poisson, vous pourrez trouver M33, la galaxie du triangle. Encore une fois, jumelles, lunettes ou télescopes vous permettront de l'observer. Ce mois-ci, nous avons une comète qui commence à devenir observable. 46P Viertanen se rapproche doucement de nous et va gagner en luminosité jusqu'à la fin de l'année. Non visible à l'œil nu, une lunette ou un télescope devraient vous permettre de la regarder sans trop de problèmes. Pour la Lune, nous allons trouver la mer de la Fécondité proche du Limbe Est. Et comme je n'ai de cesse de vous proposer des objets de Messier, restons dans le thème avec deux petits cratères, les cratères de Messier A et B. Ils passeront le terminateur le troisième jour de la Lune, soit le 9 novembre, et disparaîtront au 18e jour, soit le 25. Pour finir, nous avons deux essais météorétiques ce mois-ci. Tout d'abord, nous sommes en plein dans le maximum des taurides, de la constellation du Taureau, pas de la chaleur. Cet essai a un taux horaire assez faible mais comporte souvent de jolis bolides. Donc, ça peut valoir le coup de braver un peu le froid. Ensuite, nous avons les Léonides qui vont arriver à leur maximum le 17. Comme toujours, les quelques jours précédents et suivant le pic seront l'occasion de voir des poussières de comète se consumer dans l'atmosphère. En l'occurrence, il s'agit de la comète Temple-Tuttle. J'espère que votre télescope n'a plus de secret pour vous et que vous allez dorénavant pouvoir pointer tous les objets du ciel profond en toute confiance. Il y a évidemment plusieurs points que j'ai éludés, comme la collimation ou la raison derrière la notation horaire de l'ascension droite. Je pourrais évidemment y revenir si cela vous intéresse. Si vous n'avez plus peur de votre télescope, faites-le moi savoir avec le petit pouce qui va bien. Et si vous comptez offrir un télescope pour Noël ou si vous connaissez quelqu'un qui galère avec son télescope, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo, ça pourrait intéresser des gens. Et comme toujours, si vous avez des remarques, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas, la zone en dessous est là pour ça. Je remercie évidemment chaleureusement toutes celles et ceux qui m'aident en sous-titrant les vidéos ou financièrement sur Tipeee ou sur Utip. Si vous aussi vous voulez contribuer, n'hésitez pas à les rejoindre, les liens sont en description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...